La peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, la peur d'être trompé, la peur de ceci, tout ça, ça fait partie de la peur de l'engagement. La peur de l'échec, la peur de ça ne marchera pas, la peur qu'on n'y arrivera pas, tout ça, ça fait partie de la peur de l'intimité. Donc on peut décliner, sur ces deux peurs, on peut décliner toutes les peurs qu'il faut aller amener chez ce thérapeute. Parce qu'il faut faire la part des choses entre la thérapie et la philosophie. Moi, je suis une philosophe de la relation. Donc, il y a une partie qui concerne directement les psychothérapeutes. Par contre, comprendre le pourquoi des choses et le comment, ça, ça relève de la philosophie. Ça, ça relève de la philosophie. Quand on a compris l'esprit qui motive les comportements, on va pouvoir changer les comportements. Si on essaye de faire des efforts sur des comportements sans en avoir compris l'esprit, sans avoir compris ce qui est derrière, c'est mettre du ciment sur du plâtre et du plâtre sur du ciment. On ne peut pas tenir des efforts. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Les efforts, ça ne fait pas un couple. C'est laborieux et ça ne fait pas un couple, des efforts. Ce qui est intéressant, c'est la conscience. Ce qui est intéressant, c'est la conscience, ce n'est pas les efforts. C'est pourquoi, dans le travail que je fais, même s'il est pragmatique et que je finis par donner des clés, je commence par l'esprit des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada